Sur son rocher de granit, le château de Bourbon-l'Archambault possède une histoire prestigieuse. Il est le fief des ducs de Bourbon, ancêtres des futurs rois de France. Cette cité d'Auvergne, située au cœur du bocage bourbonnet, est aussi réputée pour ses eaux chaudes qui jaillissent à 55 degrés. Depuis l'Antiquité, on soigne dans ses termes les rhumatismes. On sait que les Romains et la cour de Louis XIV en raffolaient. Ici, on remonte le temps. Les eaux de Bourbon-L'Archambault sont connues depuis l'Antiquité. Les Romains se sont aperçus qu'ici il y avait une faille géologique où de l'eau jaillissait à 55 degrés. Donc ils venaient se ressourcer après les combats. Madame de Montespan, qui était la favorite de Louis XIV, venait prendre les eaux à Bourbon-L'Archambault. Plus proche de nous, Talleyrand, qui était ministre des Affaires étrangères et également évêque, venait pour soigner son pied beau. D'ailleurs, il disait qu'il devait aux eaux de Bourbon-L'Archambault la vigueur de son corps et la verseur de son esprit. En 1885, l'établissement Thermal retrouve une nouvelle jeunesse grâce à de grands travaux. Pareil à une cathédrale, il déploie sa nef à 13 mètres de haut, tapissé de caissons en bois de châtaigniers. C'est Léon Parvillet qui a fait des magnifiques faïences dans les termes. Donc on peut voir des oiseaux exotiques, des déesses dénudées, comme vous voyez derrière moi, qui sont une parfaite allégorie des eaux jaillissantes et bouillonnantes de Bourbon-Archambault. Au début du XXe siècle, toute la bonne société fréquente l'établissement Thermal. On y croise des militaires, des femmes avec des ombrelles. Le personnel de l'établissement est au petit soin. Pour les curistes, c'est dans des chaises à porteurs comme celle-ci qu'on les promène entre les cabines et la piscine. Plus tard, la fréquentation des eaux se démocratise. Elles attirent encore aujourd'hui 5000 curistes par an. Autre site incontournable de Bourbon-Larchambault, son château. Au Xe siècle, de nouveaux seigneurs s'installent dans la ville et donnent naissance à la grande lignée des Bourbons. C'est la consécration en 1276. L'héritière de la seigneurie, elle s'appelle Béatrice, Béatrice de Bourgogne, épouse Robert de Clermont, le sixième fils de Saint-Louis. Ça les fait rentrer là dans la famille royale. Ça veut dire qu'un de leurs descendants pourra un jour régner sur le trône de France. C'est ce qui se passe en 1589 avec Henri IV. Dès le XVIe siècle, la famille des Bourbons déserte le château, qui peu à peu se transforme en ruine romantique. Tous les Bourbons régnants ou ayant régné sont originaires de ce site. Et les rois de France, à partir d'Henri IV, Bourbons-Vendôme, ne l'oublieront jamais. Ils seront toujours attachés à ce site. Les habitants de Bourbons-Larchambault admirent aussi leur château. Dans cette pâtisserie, un chocolat praliné imite ces grandes murailles. Donc là, c'est du chocolat noir qu'on met dessus pour chablonner. On a un très très beau château à Bourbons-Larchambault avec ses trois tours qui restent. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu recréer l'effigie des pierres du château par rapport à un chocolat. Un dessert découpé au cordeau. Et voilà les pierres du château. L'histoire revisitée avec délice pour la rendre immortelle. Sous-titrage Société Radio-Canada